Bonjour, bienvenue à une entrevue 5 minutes avec Philippe Chadwick. Bonjour. Allô, allô. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre, l'épopée de Carla Jovenson, tome 1, Le rêve. Je vais prendre la peine de vous dire si vous aimez l'entrevue, partagez-la, aimez-la, aidez-nous à faire rayonner les auteurs des Laurentides. Alors, parle-nous de l'histoire. L'épopée de Carla Jovenson, c'est une trilogie que j'ai écrite il y a de ça 7 ans. L'idée m'était venue d'un rêve que j'ai fait, puis je me suis promis que j'allais l'écrire. C'est ce que j'ai fait. Le premier tome, c'est Carla, en fait, qui fait un rêve, un rêve bouleversant, dans lequel l'espèce de monstre qui est sur la couverture, le hippopotame cornu, vient l'attaquer dans sa chambre. En tout cas, c'est tout un cauchemar. Puis elle va partir à l'aventure avec son mère-amie Tom, la belette. Puis ils vont essayer d'aller à la rencontre du monstre de ses rêves pour empêcher que la fin du monde arrive. Donc, du côté dramatique au début. Donc, on parle de fantastique ici. Oui, c'est un roman fantastique. Puis c'est ça, en fait, j'ai oublié de le mentionner. C'est que Carla, elle a le don de pouvoir parler avec les animaux. Donc, elle devient, au fur et à mesure, dans l'histoire, elle devient la porte-parole de la révolte animale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnages animaliers qui jouent un rôle dans cette histoire-là? Oui, bien, on peut voir sur la couverture, il y a Tom, la belette, qui est son mère-amie, avec qui, dans le fond, ils voyagent tout le temps ensemble. Tu as Zion, le lion, le gros lion blanc qu'elle porte sur sa tête. En fait, lui, c'est son protecteur. Puis il devient aussi un très bon ami. Et puis tu as l'hippopotame, Pot, qui est le gros méchant monstre qui terrifie les hommes. Qui, au final, vous allez voir si vous lisez de l'histoire. Donc ça, c'est les principaux animaux, mais il y en a plusieurs, là. Oui, mais tu as aussi DJ Sonnette. DJ Sonnette, je peux peut-être vous montrer. Il est sur la quatrième couverture. C'est une espèce de serpent-rappeur qui fait des bites avec sa queue. Un personnage très coloré. J'en ai plusieurs autres aussi. Son perroquet, qui s'appelle Hubert, puis qui n'arrête pas de dire, « Arrêtez-le-y! » Comme, il répète toujours la même phrase. Donc, oui, beaucoup de personnages assez colorés puis drôles qui habitent l'histoire. Tu vises quel public avec ce livre-là? C'est sûr que je pense que c'est à partir de dix ans. Dix ans et plus, je crois. Quoique il y a des très bons lecteurs de 8-9 ans qui peuvent embarquer dans l'histoire aussi. Je pense que du moment que tu n'as pas perdu contact avec ton cœur d'enfant, tu pourrais l'apprécier, même si tu es un adulte aussi. C'est un... Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, en fait. C'est comme des métaphores, des insights, des références qui peuvent parler à différents âges. Puis pourquoi est-ce que tu l'as écrite, cette histoire-là? Tu l'as écrite? Oui, c'est ça. J'ai fait un rêve. Puis c'était comme dans mon rêve, j'avais eu... J'ai eu tout le download de l'histoire qui était là. Puis je me suis réveillé avec le sentiment qu'il fallait absolument que je l'écrive. C'était comme une mission que la vie m'avait donnée. C'est drôle parce que ce matin-là, quand je suis arrivé à la... Je travaillais à une polyvalente à l'époque. Puis je suis remplacé un professeur de français. Puis quand je suis arrivé sur le bureau, sur le pupitre des élèves, il y avait la pièce de théâtre Rhinocéros. C'était ma première journée comme enseignant au secondaire. Puis je trouvais ça vraiment étrange que... Dans la nuit, je fais un rêve sur un hippopotame cornu qui était selon moi un rhinocéros, mais qui était comme... Non, un hippopotame cornu. Bref, c'est comme si la vie m'avait fait un clin d'œil. Fait que je me suis dit, bon, ça y est, il faut que je l'écrive cette histoire-là. Fait qu'on parle de fin du monde. Est-ce qu'il y a un aspect écologique, si j'ai bien compris? Oui, mais c'est ça. C'est comme une métaphore de la crise écologique qu'on traverse. Puis j'ai l'impression que pour la génération des 10-12 ans d'aujourd'hui, cette idée-là de fin du monde est très présente dans leur esprit. Parce que c'est un peu vers ça que l'humanité s'enligne si on fait rien, si on n'arrive pas à changer nos habitudes. Donc Carla, elle, elle se retrouve à être comme la porte-parole de la révolte des animaux, en fait, qui se révolte parce que les êtres humains, on ne les écoute pas. On n'écoute pas la nature, on a perdu le contact. Puis c'est un peu ça, le message derrière cette histoire-là, c'est qu'il faut apprendre à écouter. Bien voilà. OK. Alors, revenez-nous, on va vous faire une autre entrevue que vous pourrez voir dans les semaines prochaines. Et là, on va vous parler du tome 2. Merci et n'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer et de commenter. Merci Philippe. Merci. Merci. Merci.